Salaam alaikum, une nouvelle leçon de grammaire, le titre de la leçon est l'adjectif qualificatif. Alors on va étudier l'adjectif qualificatif. J'observe et je découvre. L'eau salée est le constituant des mers et des océans. Les océans sont gigantesques. L'argent reçu de la tombola servira à nettoyer la plage. Les ordures ménagères sont étalées sur le sable brun. La vieille usine pollue beaucoup. Heureusement, elle sera fermée à partir du mois prochain. Alors on va faire une petite explication. J'observe et je découvre. L'eau salée est le constituant des mers et des océans. Les océans sont gigantesques. L'argent reçu de la tombola servira à nettoyer la plage. Les ordures ménagères. Les océans sont étalées sur le sable brun. La vieille usine pollue beaucoup. Alors la vieille usine pollue. Il y a des océans. L'argent reçu. L'argent reçu. Il y a eu des océans. Il y a eu des océans. Il s'é下qua. Il y a eu des océans. L'argent reçu. Alors, je manipule et je réfléchis Que précisent les mots en couleur ? Comment vous avez dit le mot que vous avez dit ? Les mots en couleur sont Salé, gigantesque, reçu, ménagère, brun, vieille, fermé et prochain Bien, l'eau salée Donc, Salé, que fait ce mot dans cette phrase ? L'eau salée est le constituant des mers et des océans Qu'est-ce qu'il fait ce mot en couleur ? Ce mot en couleur qualifie ou bien précise le nom Donc, eau, c'est le nom féminin singulier Une eau, donc, ma, par la france, c'est le nom de la france Une eau Donc, Salé, mâlech, mâon mâlech Alors, madame, on a nom, il est le nom, le nom, au nom, le nom, il est le nom, le nom, il est, c'est le nom, c'est le nom «, c'est le nom » qualificatif. Alors c'est pourquoi qu'on a dit que ce mot qualifié, hein, yuhadidu oubien précis, précis, يعni, euh, yaitak, يعni, euh, yakoolu şey an madboutan ani, ani l'asem. Donc, yuhatiyna şey an, euh, madboutan ani, an hada l'asem. Idan, kiefe huwa hada l'ma, huwa ma'un malih. Donc, saleh, c'est un adjectif qualificatif. L'eau saleh est le constituant des mers et des océans. Idan, l'ma'un malih huwa moukawinu al-vihari wal-muhaytas. Les océans sont comment ? Les océans sont gigantesques. Kiefe hiya al-muhaytas ? Al-muhaytas yani ha il hajmu ha kabiru jiddan. Gigantesque. Bien, alors, le mot en couleur ici, que fait-il ? Donc, il qualifie le nom. Où est le nom ? C'est les océans. Al-muhaytatu. Idan, les océans. Un océan, donc c'est un nom masculin singulier. Un océan. Les océans, c'est un nom masculin pluriel. Donc, c'est pourquoi gigantesque, on a un s à la fin. Parce que le nom est au pluriel. Madem, had l'isem raflu pluriel. Idan, l'adjectif doit être au pluriel. Les océans sont gigantesques. Donc, gigantesque, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie qui, il dit, yani yacifu ou yu'atinaf mahloumata jadi, il attend qu'halihih al-muhaytas. Idan, kife hihi hadhil muhaytas ? Muhaytas, ha il ha jiddan. Comment sont les océans ? Les océans sont gigantesque donc gigantesque c'est un adjectif qualificatif alors puisqu'on a dit que l'eau salée donc l'eau c'est un nom féminin l'adjectif aussi est un adjectif féminin alors on dit que l'adjectif s'accorde avec le nom donc l'adjectif s'accorde avec le nom il y a un exemple qui dit l'adjectif qui est un nom féminin et au pluriel et aussi l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom en genre il y a un genre il y a un genre il y a un homme féminin singulier ça l'est aussi est un adjectif féminin singulier gigantesque c'est un adjectif qualificatif qui qualifie les océans donc les océans c'est un nom masculin pluriel gigantesque aussi est un adjectif qualificatif masculin pluriel bien l'argent reçu l'argent reçu l'argent reçu l'argent reçu donc le mot en couleur ici est reçu un argent un argent donc argent c'est un nom masculin singulier reçu est un adjectif c'est un adjectif masculin singulier aussi donc on dit que l'adjectif s'accorde avec le nom en genre et en nombre l'argent c'est un nom masculin singulier reçu est un adjectif qualificatif masculin singulier bien les ordures ménagères les ordures quels ordures أي أوساخ أي قادرات إذن القادرات المنزلية إذن هنا هذه المناجères تحدد لنا ما نوع القادرات التي نتحدث عنها إذن إذن نتحدث عن النفايات المنزلية وليس عن نوع إن أخار منا النفايات إذن les ordures ménagères les ordures le singulier dit l'ordure voit une ordure une ordure donc c'est un nom féminin singulier ménagère ménagère donc les ordures c'est un nom féminin pluriel ménagère aussi est un adjectif qualificatif féminin pluriel donc on dit que ménagère s'accorde avec le nom en genre et en nombre les ordures les ordures c'est un nom féminin pluriel ménagère est un adjectif qualificatif féminin pluriel alors encore une fois on dit que l'adjectif l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom en genre et en nombre donc les ordures ménagère sont étalées étalées aussi c'est un adjectif qualificatif étalées yani moun tachira les ordures c'est un nom féminin pluriel étalées est un adjectif qualificatif féminin pluriel pourquoi ? il y a un accent il y a de l'masculin il y a un accent il y a un accent il y a un ordure féminin et un ordure en pluriel il y a un accent il y a un accent est l'adjectif qualificatif accordé avec le nom donc on dit que l'adjectif qualificatif étalé s'accorde avec avec le nom les ordures les ordures c'est un nom féminin pluriel l'adjectif aussi est un adjectif qualificatif féminin pluriel sur le sable sur le sable sur le sable la vieille usine pollue beaucoup la vieille usine il y a un elle sera fermée elle sera comment elle sera ouvert elle sera détruite fermée fermée une usine Donc, un usine fermée, c'est un adjectif qualificatif féminin singulier. Donc, une usine sera fermée. Donc, fermée, c'est un adjectif qualificatif féminin singulier. À partir du mois prochain, à partir du mois, il y a une petite dame en chahar, ou la qu'une hache-maine en chahar, le mois janvier, le mois février, mars, avril, ou bien le mois dernier, il y a une chahar madi, la chahar al-qadim, du mois prochain. Donc, prochain, le mois, c'est un nom masculin singulier. Prochain est un adjectif qualificatif masculin singulier. Bien. Alors, on revient à la réponse. Que précisent les mots en couleur ? Comment est-ce que tu disais les mots en couleur ? Les mots en couleur, qualifiés. Donc, comment est-ce que nous disais ? Les noms. Donc, les noms, les chevins. Les précis. Donc, nous disais les qualités, les mises, les chassais et les caractéristiques. Comment les appelons-nous ? C'est-ce que nous appelons les adjectifs qualificatifs. Que nous appelons-nous des adjectifs qualificatifs. Bien. Où sont-ils placés ? Les adjectifs qualificatifs. Dans quel moment, qu'on a mis en couleur. Dans quel moment, qu'on a mis en couleur. Par exemple, l'eau salée. Dans l'adjectif, qu'est-ce que nous appelons-nous ? Après le nom. Les océans sont gigantesques. Quand nous appelons l'adjectif qualificatif ? Nous appelons-nous après le verbe être. Après le verbe être. Ou le verbe être, oua min afa'al al-hala. Les verbes d'état. Les qu'ils apprennent l'hala d'il y a l'chec. Et donc, les océans, l'hala d'il y a l'homme, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un nom gigantesque. Il y a un nom kbar. Donc, et, le verbe être, c'est un verbe d'état. Et donc, il y a un verbe d'état. Et donc, il y a l'adjectif, il y a un verbe d'état. L'argent reçu. Il y a l'adjectif, il y a un nom. Il y a un nom après le nom. Argent, le nom reçu, l'adjectif. Et donc, l'adjectif, il y a un nom après, après le nom. Il y a les ordures ménagères. Il y a un ménagère, c'est un adjectif qualificatif, qui vient après le nom. Sont étalés. Et donc, il y a un nom, il y a un nom, il y a un adjectif qualificatif. Il y a un nom après, le verbe être. C'est un verbe d'état. Sur le sable brun, et dans l'adjectif, il y a un nom directement, directement après le nom. Il y a un nom après le nom. La vieille usine, il y a un nom après le nom. L'adjectif, il y a un nom après le nom. La vieille usine pollue beaucoup. Heureusement, elle sera fermée. Il y a un nom après l'adjectif. Il y a un nom après, le verbe être, c'est un verbe d'état. À partir du mois prochain. Et dans le prochain, c'est un adjectif, il y a un nom après le nom. Bien, on va voir la différence qui existe entre les adjectifs qualificatifs qui viennent avant, après un nom, ou bien les adjectifs qui viennent, qui apparaissent, le kéjina, après un verbe d'état. Donc, comment les appelle-t-on ? On les appelle des adjectifs qualificatifs. Où sont-ils placés ? Quelques adjectifs, les adjectifs qualificatifs sont placés avant, qu'bel, ou si ouhidine, après des noms, après le nom. Avant, des noms, et d'autres, après. Bien, quatre, on tourne en bleu ceux qui font partie d'un groupe nominal. et d'en, on va mettre un code sur les adjectifs qui font partie d'un groupe nominal. M'est-ce qu'il y a l'majmoua l'ismia ? Et d'en, l'eau salée, c'est un groupe nominal. Donc, salée fait partie, il y a juste le groupe nominal. Et d'en, l'argent reçu, l'argent reçu. Et d'en, l'adjectif fait partie du groupe nominal. Les ordures ménagères, c'est d'en, ménagères, fait partie du groupe nominal. Sont étalées sur le sable brun. Le sable brun, et d'en, l'adjectif fait partie du groupe nominal. La vieille usine, et d'en, l'adjectif vient avant le nom, il fait partie du groupe nominal. Où en d'en, l'on va prochain aussi, il fait prochain, c'est un adjectif qualificatif qui fait partie, il y a juste le groupe nominal. Bien. entourent envers ceux qui sont placés après un verbe d'état. et d'en, il y a un verbe d'état. Les océans sont le verbe d'état, l'adjectif. Les ordures ménagères sont étalées, le verbe d'état, l'adjectif, après le verbe d'état. Elle sera fermée, donc sera le verbe être. Au futur, fermé, c'est un adjectif qualificatif qui vient après un verbe d'état. Bien, maintenant, on va voir la différence qui existe entre les verbes qui viennent avant ou après le nom et les adjectifs qualificatifs qui viennent après un verbe d'état. Observe bien chaque adjectif. Avec quoi s'accorde-t-il? Avec quoi s'accorde-t-il? Alors là, l'eau salée, l'eau salée, l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom eau, une eau. C'est un nom féminin, donc l'adjectif est au féminin aussi. Bien, les océans sont gigantesques. Gigantesque s'accorde avec le nom océan, un nom masculin pluriel, l'adjectif aussi est au masculin pluriel. L'argent reçu, donc reçu, s'accorde avec le nom argent. Argent, c'est un nom masculin singulier, reçu aussi est un adjectif qualificatif masculin singulier. Les ordures ménagères, ménagères, l'adjectif, il s'accorde avec les ordures, c'est un nom féminin pluriel, alors l'adjectif est au féminin pluriel. Sont étalés, sont étalés, donc étalés s'accorde avec le nom ordures, ordures, c'est un nom féminin pluriel, l'adjectif aussi est au féminin pluriel. Le sable, brun, sable, s'accorde, brun s'accorde avec sable, le sable, c'est un nom masculin singulier, brun, aussi est un adjectif qualificatif masculin singulier. La vieille usine, la vieille, vieille, s'accorde avec le nom usine, donc une usine, c'est un nom féminin singulier, vieille, est un adjectif féminin singulier. Elle, donc hier, c'est un pronom personnel, elle sera fermée, est fermée, c'est un adjectif qualificatif qui s'accorde avec le pronom personnel elle, hier, donc elle, c'est un pronom personnel féminin singulier, fermée, est un adjectif qualificatif féminin singulier, on dit que l'adjectif qualificatif s'accorde avec le pronom elle, du mois prochain, prochain, c'est un adjectif qualificatif qui s'accorde avec le nom moi, moi, donc du mois prochain, donc moi, c'est un nom masculin singulier, prochain est un adjectif qualificatif masculin singulier, donc prochain s'accorde avec le nom moi. donc on répète salé s'accorde avec le nom féminin singulier l'eau, gigantesque s'accorde avec le nom masculin pluriel les océans, reçu s'accorde avec le nom masculin singulier l'argent, ménagère s'accorde avec le nom féminin pluriel les ordures, brun avec le nom masculin singulier le sable, la vieille avec le nom féminin singulier usine, fermé avec le pronom personnel féminin singulier elle, prochain avec le nom masculin singulier le mois, relève un adjectif qualificatif qui a la forme d'un participe passé, et dans la conjugaison de participe passé, et dans la conjugaison des verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, et dans l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir quelques participes passés, par exemple j'ai mangé par exemple, donc j'ai mangé et c'est l'auxiliaire avoir, manger c'est le participe passé du verbe du premier groupe manger, et dans ces participes passés comme des adjectifs qualificatifs donc l'adjectif qualificatif l'hygéna bhal un participe passé du verbe j'ai n'a reçu c'est un c'est le participe passé du verbe recevoir par exemple je dis j'ai reçu tu as reçu il a reçu et dans le verbe recevoir au passé composé j'ai reçu reçu ou le participe passé elle sera fermée elle sera fermée c'est un participe passé c'est un participe passé du verbe fermé bien donc l'adjectif qualificatif qui est la forme d'un participe passé est fermé et étalé donc je reçu le participe passé bien j'ai l'adjectif qualificatif bien donc je retiens etan ma j'ai 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 l'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un ou d'un pronom etan j'ai 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 il est propre donc cette voiture comment est la voiture ? la voiture est rouge donc rouge c'est un adjectif qualificatif et sale sale sont des adjectifs qualificatifs il est propre il est un pronom propre qualifie le pronom il est propre c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le pronom il le pronom masculin singulier il l'adjectif qualificatif peut être placé avant et donc il m'a connaissance et l'adjectif qualificatif il m'a connaissance avant le nom après le nom ou là il m'a connaissance il m'a connaissance l'adjectif qualificatif qui dit le verbe d'état ou loin du nom ou du pronom qu'il qualifie il s'accorde donc il s'accorde il s'accorde l'adjectif qualificatif s'accorde en genre يعني il m'a masculin ou la femina il m'a un nombre il s'accorde avec quoi il s'accorde avec le nom ou le pronom ou la damir l'adjectif qualificatif epithet l'adjectif qualificatif epithet fait partie d'un group nominal l'adjectif qualificatif li k'yekul qabl ou l'ambiard le nom kan simiwâh un adjective qualificatif epithet l'oua li k'yekul k'yentamih le group nominal Par exemple, il y a l'eau salée. C'est un adjectif qualificatif épithète. C'est un adjectif qualificatif épithète. Le groupe nominal sujet. Ou là, le groupe nominal, l'argent reçu. C'est un adjectif qui est un adjectif qualificatif. Le groupe nominal, l'argent reçu. C'est un groupe nominal sujet. Les ordures ménagères. C'est un adjectif qualificatif. Quand on terminait la m'gemoua l'isemienne. Donc, c'est un adjectif qualificatif épithète. Bien, la vieille usine. Il y a l'adjectif qualificatif avant le nom. Quand on terminait la m'gemoua l'isemienne. Il y a l'adjectif qualificatif épithète. Le mois prochain, c'est la même chose. C'est un adjectif qualificatif épithète. Il y a juste une m'gemoua l'isemienne. Ou là, il fait partie du groupe nominal sujet. Du groupe nominal en général. Bien. L'adjectif qualificatif épithète fait partie d'un groupe nominal. Il est généralement placé à côté. Qui est qu'on voit bien l'isem du nom qu'il qualifie. Par exemple, la vieille usine. Il y a l'adjectif qualificatif qui est placé après un verbe d'état. Le qui est-ce qu'il y a un verbe d'état ? Il y a un verbe d'état. Il y a un verbe être. Le verbe paraître. Le verbe sembler. Le verbe devenir. Le verbe rester. Ce sont les verbes d'état. Donc, il y a un adjectif qualificatif qui est un adjectif qualificatif qui est un adjectif qualificatif attribut. Il y a un adjectif qualificatif gigantesque. Donc, l'adjectif qualificatif est déjà. Il y a un verbe être. C'est un verbe d'état. Il y a un adjectif qualificatif épithète. Il y a un adjectif qualificatif épithète. Il y a un verbe d'état. Le verbe être. Il y a un adjectif qualificatif attribut. Maintenant, elle sera fermée. L'adjectif qui est un verbe être. Le verbe d'état. C'est un adjectif qualificatif attribut. Bien. Alors, j'espère que vous avez trouvé l'explication à la hauteur. Et que tout est simple pour comprendre. Alors, la leçon est terminée. Je vous invite à suivre le reste de la leçon dans une deuxième partie. Salam alaykoum. Merci.